bonjour chers amis de près de loin ce matin dans le lendemain de noël je viens à vous juste pour préciser amener quelque chose de nouveau dans votre vie surtout durant la confinement de pandémie COVID-19 ce matin j'ai pensé en fait la méditation je sais le moment que nous passons sera engravé dans l'histoire de l'humanité à tout jamais donc comment rester en santé surtout santé mentale aussi physiquement c'est pour cela j'ai pensé de la chazesse bouddhiste donc la méditation comment nous les bouddhistes on médite comme vous le savez il y a différentes sortes différentes méthodes milliers de façons de méditer mais comment les bouddhistes méditent la méditation en pali on dit bhavana donc ça veut dire concentration uniqueness in english mindfulness ou on peut dire état veille de l'esprit en français alors comment faisons comment amener notre esprit notre santé mentale surtout notre esprit mentale pouvoir engendrer la positivité pouvoir concentrer qu'est ce que nous faisons avoir la patience et persévérance donc c'est ça le but de méditation comment faisons-nous faire une exercice d'abord avoir une posture une bonne posture pas trop tendu pas trop rigide donc juste au milieu garder votre colonne vétérale assez droit mais droit sur main gauche par la suite fermer vos yeux prenez une grande respiration inspirez et expirez essayez de dégager laisser aller toutes sortes de négativité seulement votre pensée sera ici et maintenant toute chose qui est passé c'est dans le passé nous n'avons aucun pouvoir pour le corriger ou ramener comme on veut ni la future ne projetez pas dans le futur donc c'est la pensée ne pensez pas de la future ni de passé seulement ici et maintenant le moment présent unique la seule chose qui est unique d'être vivant c'est la respiration que vous soyez vous êtes rommée vous êtes rommée de croyances divers animaux nous avons une chose en commun c'est la respiration on prend l'oxygène on dégace d'oxyde de carbone nous avons tendance à oublier que nous respirons dans le fond ça a devenu comme automatique une machine industrielle très redoutable pourtant hélas nous n'en sommes pas une machine industrielle nous sommes êtres humains nous sommes sensibles de choses qui se passent autour de nous nous réagissons avec alors il ya des conséquences c'est pour cela la pensée l'esprit mental si important dans notre vie parce que l'esprit qui nous amène qui nous mène à performer dans la vie de tous les jours toutes choses avant tout ça se crée au niveau de notre notre esprit mental par la suite lui il projette par nos sens et par mon geste et l'acte c'est pour cela la santé mentale santé de notre esprit c'est si important c'était aussi important que le santé physique la connaissance de bouddha c'est vaste on peut pas étudier toutes les enseignements mais tout l'enseignement de bouddha a résumé une seule façon c'est la respiration quand nous sommes assis ici quand on médite nous ne parlons pas donc on n'a pas chance de blesser quelqu'un irriter quelqu'un ou même nous nous irriter par la voix de parole c'est déjà une chose et moi lorsque nous sommes assis nous ne posons pas aucun geste physique lorsque nous sommes assis nous ne nous prévoyons pas nous ne planifions pas aucune représailles aucune mal intention donc c'est pour cela c'est le meilleur moment de nous étudier c'est le meilleur moment de nous amener un corps et esprit sain prenez une grande respiration maintenant respirez naturellement respirez tout naturellement comme on le fait on expire on expire on expire on expire on expire lorsque vous prenez une grande respiration vous savez que vous prenez une grande respiration c'est le moment que vous prenez une grande respiration c'est le moment comme satellite obs 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 qui observe la planète terre et vous et moi nous allons observer notre esprit mental c'est le moment qu'on semble être possible merci 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 maintenant je vais vous tranquillement seulement ici et maintenant nous n'en pensons que le moment présent un moment précieux de notre vie alors merci beaucoup de m'écouter j'espère que vous allez l'utiliser dans votre vie si vous prenez seulement vos dhadi si vous vous concentrez vous étudiez votre esprit une fraction de clin d'oeil ou une fraction de claque de nos doigts vous avez planté le grain de réveil élimination de Nibarana vous allez réussir sortir de la souffrance mentale et physique de notre existence cinq minutes maximum dix minutes par jour vous allez voir il ya une grande changement aura lieu dans votre vie et cela un changement positif et durable merci et bonne journée merci